Musique Nous sommes sur le stand de la librairie L'Usage du Monde avec André Boucher qui nous vient tout droit de Cisteron dans le 04. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos livres ? Dans les livres, je ne vais pas vous raconter les histoires de mes livres. Je pourrais dire comme définition, je suis l'auteur d'un territoire autant intime que géographique. Donc mes histoires sont ancrées dans une région, dans un lieu, dans des saisons. Et elles pourraient se produire n'importe où. Elles ont un relief particulier parce que l'endroit n'est pas un décor, mais c'est autant finalement un personnage que ceux qui traversent les histoires. Et voilà, on dit, comment vous dire, on dit que les mots ont tendance à tuer les voix. Donc moi j'ai tendance à écouter les voix pour éventuellement après choisir les mots. Donc votre inspiration est essentiellement locale et se situe dans la région où vous vivez ? Alors locale, ce n'est pas le terme que je préfère parce que quand on pense local, de suite on pense à terroir. Bon, c'est pour ça que je dis que je suis l'écrivain d'un territoire autant intime que géographique. Mais c'est vrai qu'elles sont ancrées en région. Mais après tout, on est tous des auteurs de région. Modiano est un auteur régional. Seulement, il ne viendrait pas à l'idée de dire que Modiano est régionaliste. Par contre, nous, on aurait tendance à nous l'attribuer facilement, le qualificatif. Donc là, ça c'est une petite rectification. Qu'est-ce qui vous a amené au Salon du Livre de Colmar ? Le thème sur la forêt. Donc il y avait Craig Johnson qui, lui, vit dans le Wyoming. Et moi, je vis dans le Cisteron. Et finalement, c'est un petit Montana ou un petit Wyoming. Et donc on avait envie, apparemment, ceux qui ont décidé l'organisation avaient envie de confronter les deux. Donc on a fait un débat. Et voilà. Et comme quoi, il y a évidemment une fascination pour les grands espaces. Mais c'est bien d'inviter, de savoir qu'il y a aussi des Français qui vivent dans ces grands espaces et qui écrivent également. Parce qu'on a tendance à toujours regarder ailleurs. Vous savez, c'est l'exotisme. C'est un peu cette question-là. Mais bon, on dit qu'il n'y a pas de nature sauvage en France. C'est une connerie. Une grosse connerie. Chez moi, la vallée fait 80 km de long. Elle fait 70 km de large. Il y a 50 000 hectares de forêt autour de la montagne de Lure. Dire qu'il n'y a pas de vie sauvage, il ne nous manque que les ours. Et ils sont dans le Val d'Aos. Donc ils n'ont pas loin. Je ne suis pas pour qui... La promotion, non. Je n'ai pas envie qu'il y ait tellement de monde qui... Je ne tiens pas trop. Donc en fait, il ne faut pas en parler avec autant d'amour et de reconnaissance dans les yeux. Oui, mais ce n'est pas une raison pour prolonger ça au niveau foncier. C'est vrai, parce que sinon, ça va faire fuir tout le monde. Il n'y a plus que les ours qui pourraient s'installer. Voilà, voilà. Je compte sur eux. Par la promotion, je célèbre. Moi, je célèbre. Parce que ce n'est pas pareil.